Hello, c'est The Wolf pour une nouvelle vidéo de Vipaen. Vous allez bien ? C'est pas comme que je pense un jour à leur dire que je ne les entends pas, s'il vous plaît. Pour ma part, j'ai pu profiter de ma petite semaine de repos afin de mettre en place les changements de septembre, mais aussi pour travailler un peu sur certains drabeaux à rendre dans ma formation drudique. Et alors que je travaillais sur un sujet traitant de la mythologie celtique, je suis tombé sur un cas de figure qui va me servir d'introduction à la vidéo du jeu. Je vais mettre quelques images et vous allez me dire si c'est plutôt un symbole de bien ou un symbole de mal. Donc commençons. Nous voyons ici un petit bébé tout choupi qui vous fait un sourire. Je vous laisse quelques secondes pour analyser ce symbole. Je reviendrai aux réponses plus tard. Second point, nous voyons un petit chat trop mignon mignon qui joue avec une petite balle de laine. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. En troisième, un guerrier gorgeant son ennemi dans une gerbe de sang. Ok, est-ce que vous arrivez à suivre là ? Ouais, ok. Et en dernier, un sombre corbeau vous regardant de son oeil jaunâtre. Maintenant que vous avez les quatre images, je vous laisse encore quelques secondes pour se savoir si c'est un symbole de bien ou de mal. Ok ? Vous êtes bon ? On est bon ? Je vois bien que là, il y en a deux dans le fond qui baillent, un qui regarde pas réellement la vidéo et un couple qui s'embrasse. Mais on va travailler avec ceux qui le veulent. Donc, combien y a-t-il de symbole de mal dans ces images ? Deux ? Un ? Trois ? Deux ? En fait, il n'y en a pas. Ah, je vois que j'ai réussi à reprendre l'attention du couple qui était occupé à Sniperilagor, je sais bien. Bon, du coup, aujourd'hui, dans Vipayen, on va parler du bien, du mal, et on va revenir à la fin de la vidéo sur ces quatre images pour voir ce que j'en pense. Commençons peut-être par parler de bien et de mal dans la magie. Je pense que beaucoup de gens utilisent les termes de magie blanche chez magie noire. Il s'agit bien entendu d'étiquettes permettant de cibler rapidement les croyances ou les pratiques d'un magicien. La magie n'a pas réellement de couleur, car il est possible de trouver des rituels similaires dans des catégories de magie différentes. Le problème, c'est que les gens sont partis sur le principe que magie blanche égale bien et magie noire égale mal. Je trouve que c'est une manière très réductrice de voir la magie, très très réductrice même. Il faut savoir qu'il n'y a pas de mal ou de bien dans un rituel sans connaître l'intention de la personne qui le lance. Alors vous me direz, si l'intention du gus, c'est de faire le mal, alors c'est un mage noir qui doit sûrement invoquer de démon et lécher le cul de Satan. Bah non, le dieu chrétien et son némésis ne sont le bien et le mal que selon un point de vue. Je regarderai sur ça dans la seconde partie de la vidéo. Le gars qui aime les démons et qui fait un sort pour protéger un frère croyant, le fait avec une bonne intention. L'autre gars qui kiffe les anges et Jésus, mais qui pourtant utilise un rituel contre un soi-disant mage noir, l'utilise avec une mauvaise intention. C'est là qu'on en revient à la triade que j'avais citée dans vie païenne numéro 2. Ne fais pas le mal. Cette simple phrase doit être présente dans presque toutes les initiations du monde. Que ce soit wicca, druide, chaman, sorcier, on a tous une règle interne qui nous demande de ne pas agir en magie avec de mauvaises intentions. Nous connaissons tous la limite à ne pas franchir sous peine de recevoir en retour un sacré coup de bâton. Mais dans ce cas, un néophyte, comment peut-il connaître l'attention qui fera de lui quelqu'un de bon de quelqu'un de mauvais ? Simplement en magie, comme le disent les wicca, tu peux faire ce que tu veux du moment que cela ne lie pas aux autres. Prenons un exemple. Tu as quelques soucis d'argent, tu n'arrives pas à garder à travail, tu souhaites faire un rituel pour amener des sous-sous à toi. Et bien, tu ne fais pas le mal, car augmenter en positif ton capital ne va pas forcément réduire celui d'un autre. Second exemple. Tu es fou amoureux d'une fille, tu penses qu'elle a les mêmes sentiments que toi et tu veux juste forcer un peu le destin avec un rituel. Là, c'est clairement mal. Tu ne connais pas exactement ce que la personne en face ressent pour toi. Et tu vas forcer des sentiments à venir. Et en retour, qu'est-ce qui pourrait t'arriver ? Le problème, c'est que la fille pourrait réellement s'attacher à toi. Qu'elle ne te lâche plus. Qu'elle soit possessive. Qu'elle soit jalouse. Et que suite à une séparation, elle décide de mettre fin à sa vie, car désormais dans son esprit, elle ne peut plus vivre sans toi. Est-ce qu'on va commencer à bien cerner les limites de la magie, du mal et du bien ? C'est bien. On va donc continuer avec le second développement et on va retourner à notre bon vieil ami du dieu unique et toute sa clique de la mythologie chrétienne. Le dieu unique chrétien est un symbole pour cette même croyance de bon, de justice et d'amour. Son énésis, Lucifer, représente le mal, la douleur et la souffrance. Ceci, bien entendu, du point de vue de la religion chrétienne. Alors, je sais. On va dire que je tape souvent sur les mêmes, mais pour nos pays, il s'agit de la religion monothéiste que je connais le mieux et donc l'exemple le plus parlant de ce que je veux transmettre. Mais promis, le jour où je parle du Coran, je tape sur d'autres. Si vous voulez. Donc, reprenons. Dieu égale bien, Lucifer égale mal. De nouveau, c'est très réducteur de penser ainsi, car qu'est-ce que veut Dieu ? Ordonner le monde et établir un nord au-dessus du chaos. Qu'est-ce que veut Lucifer ? Faire en sorte que le chaos et donc la nature gardent ses droits. Mais est-ce que c'est mal de vouloir que la Terre-Mère se gère elle-même ? Est-ce mal de refuser qu'un nord s'occupe de nos façons de prier, penser et vivre ? Pour ma part, non, il n'y a rien de mal à vouloir faire. Il s'agit juste d'un point de vue différent. Lorsque l'on change de camp, l'ennemi n'est plus le même. Pourtant, je ne prendrai pas les chrétiens comme ennemis ou dire qu'ils sont le mal, même si j'ai beaucoup d'exemples d'intentions mauvaises dans l'histoire chrétienne. Mais ceci reste l'acte d'homme et non de toute une civilisation. Je trouve juste qu'ils ont un point de vue différent du mien et je le respecte. Et est-ce que le chaos est mauvais ? Non, de l'ordre peut naître des choses comme la justice, l'enseignement ou le système actuel. Mais du chaos naîtra l'art, l'instinct et surtout la magie. Mais pour ma part, je préfère vivre dans un monde où l'art et la magie sont mis en avant plutôt que la justice et l'ordre. Les anciennes civilisations avaient presque tous des divinités chaotiques mais non maléfiques. Un exemple frappant, je dirais Morrigan chez les Celtes irlandais. C'était quand même la déesse de l'érotisme, de la magie et des champs de bataille. C'est donc dans le chaos absolu qu'elle se sent le mieux. Car toutes ses fonctions sont en lien direct avec ce principe. Pour continuer chez les Celtes, mais là on passe chez les Celtes continentaux. Je dirais Carnunos. Dieu de la nature, de la vie, de la mort. Rien n'est ordonné à l'état sauvage et naturel. Ni la vie, ni la mort. Et c'est aussi un signe de chaos bénéfique. Et pour venir à la Grèce antique, et aussi pour ravir une partie des pratiquants tuicans, je citerais Hecate, déesse de la magie, des ondes, de la nuit et de la fertilité. Et est-ce que vous voyez un seul exemple d'or là-dedans ? Non, on voit que le chaos, uniquement le chaos. Mais en y réfléchissant, pour les païens. Est-ce que le chaos n'est pas l'élément principal de la plupart de nos divinités, de la plupart de nos croyances et de nos pratiques ? C'est ce qui fait qu'on s'oppose aux religions monothéistes, et que ces derniers ont repris la plupart de nos symboles pour les diaboliser. Il est donc naturel d'opposer l'ordre au chaos. Mais ceci n'en fait pas un combat du bien contre le mal. Donc, est-ce que nous devons voir un duel bien-mal dans nos pratiques ? Et ben non, justement. Il y a tout un tas de nuances entre les deux. Et il serait bon de les citer aussi. Si les extrêmes sont le bien et le mal. En point central, il y a donc l'absence de ces deux principes. Nous aurions donc la neutralité qui est si chère aux druides. Si nous utilisons trois états fixes, il y a aussi tous les états qui ne prennent pas en compte un autre. Le premier qui me répond, c'est pas faux, se prend qu'un jour de chaos à l'eau et au pain sec. Je préviens. Je reprends. Il y a pour moi en résumant grandement cinq étapes. Mais vraiment en résumant. Le bien et une extrémité. L'absence de mal ensuite. La neutralité au centre. L'absence de bien au quatrième. Et le mal à l'autre extrémité. Ceux qui comme moi ont passé quelques années à faire du jeu de rôle comme Donjons et Dragons trouveront ma façon de voir ce sujet assez similaire aux alignements de ce célèbre jeu. Mais revenons à ces quatre images que j'ai mises en début de la vidéo. Est-ce que vous pouvez répondre désormais ? Est-ce que vous pouvez me donner votre point de vue pour dire s'il s'agit de symboles bénéfiques ou maléfiques ? Est-ce que vous pouvez les classer sur les divers états entre le bien et le mal ? Si vous le pouvez avec certitude, c'est que vous avez un point de vue. Et c'est votre point de vue qui vous donnera les notions de bien et de mal. Maintenant, il reste à savoir si votre point de vue est réellement le vôtre ou s'il vous est dicté par des gens plus influençables. Mais ça, c'est un peu votre propre chemin que de savoir si vous avez votre libre arbitre. Allez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Mais pensez, juste la prochaine fois que quelqu'un vous dit que le corbeau est un animal maudit, dites-lui que le corbeau est aussi un symbole divin, de ténèbres ou de messages. Mais que dans aucun de ces symboles, il n'est le représentant du mal, juste du chaos. En parlant de point de vue, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez partager mon point de vue. Car au final, tout ce que je fais sur cette chaîne, c'est vous montrer le mien. Dans le but qu'un échange soit mis en place. N'hésitez pas non plus à participer dans les commentaires, en donnant votre point de vue sur le mal, le bien et aussi pourquoi pas sur le chaos. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de vie faïenne qui devrait peut-être nous emmener sous l'océan. En attendant, prenez grandement soin de vous et que les dieux vous gardent.